et bonjour à tous c'est mister gecko on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de découverte sur le jeu timber borne alors timber borne c'est un jeu de gestion simulation voire même city builder qui a été alors attendez je crois que le son est légèrement trop fort je vais le baisser tout de suite hop 50% voilà très bien alors moi ça me gueule dans les oreilles et pourtant je suis le son de mon casque est très faible voilà faut que vous m'entendiez quand même quand je parle donc timber borne je disais c'est un jeu qui a été développé par mécanistrie qui nous ont gracieusement offert le jeu donc on les en remercie énormément parce que je pense que c'est un jeu sur lequel je vais passer beaucoup de temps me connaissant donc c'est un jeu solo qui est disponible en français du moins il n'y a pas de d'audio c'est juste du texte donc tous les textes ont été traduits c'est pas compatible manette et c'est disponible sur gog estime au prix de 20 euros 99 c'est un jeu qui est encore en accès anticipé donc on va le découvrir ensemble allez c'est parti donc on va créer une nouvelle partie alors je découvre le jeu en même temps que vous je ne je viens juste de le lancer pour la première fois j'ai absolument rien fait encore donc on voit qu'on est on peut choisir une faction celle ci elle est bloquée on va commencer avec celle ci les rustiqueux ils sont sympathiques mais travailleurs les rustiqueux sont de très bons fermiers respectent la nature et celle ci les remercie par son abondance leur slogan confort nourriture et bois dur ok et bien allons-y nouvelle partie alors plein 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 zone okay donc il ya des il ya des cartes plain ou amole et on va faire une plain où on commence directement un truc sauvons an island waterfalls terrasse terrasse ça marrant l'ex l'ex aussi ça pourrait être drôle elix mountain bon on va commencer sur planes vu que je commence le jeu pour la première fois on va pas on va pas essayer de chercher la difficulté de suite allez c'est parti a priori un tutoriel facile normal vous débutez encore vous voulez expérimenter une construction de ville en toute détente notre coli commence avec une abondance de ressources et castor consomme moins de nourriture et d'eau la sécheresse sont rares et courtes qu'est vous voulez relever un défi votre coli commence avec une quantité suffisante de ressources et sécheresse sont moins intense mais en pire avec le temps difficile personnalisé ok personnalisé il ya pas mal d'options on va pas regarder ça pour le moment on va se mettre en facile pour découvrir le jeu pour la première fois et après je me ferai une partie en normal plus tard parce que je suis pas du genre à jouer aux jeux en difficile à part un jeu que j'aime pas j'ai les jeux que j'aime vraiment beaucoup alors conseil si un bâtiment est noté solide comme une hutte ou un entrepôt vous pouvez construire d'autres structures sur son toit on va pouvoir empiler des trucs pour faire des bâtiments plus haut c'est marrant ok au chargement un peu long j'espère que le jeu a pas planté c'est juste peut-être qu'il est en train de générer tout le toute la carte au début pour la première fois en général dans ce genre de jeu c'est assez long ça au départ que c'est généré à tout moment quel est le nom de votre colonie on va l'appeler la colonie la colonie la colonie du quoi la mare au signe tiens hop ok on peut mettre pause avec barre d'espace comme dans la majorité des jeux bienvenue dans ce tutoriel ça ils auraient pu mettre un peu plus gros vous allez découvrir comment établir une colonie de castor oui donc en fait pareil je ne l'ai pas précisé on joue une colonie de castor qui a survécu à l'apocalypse et tous les humains sont morts et il ne reste plus que les castors voilà donc chaque nouvelle colonie a besoin de ronde un seul les bûcherons couperont des arbres alors placé des drapeaux de bûcheronnage à proximité des arbres bois ok drapeau de bûcheronnage en bûcheron et ça on peut faire une série de rendre en planche etc pour débloquer des choses donc là je peux dire c'est quoi ça ok on définit une zone de de coupage du bois ok donc ici par exemple voilà ok un deuxième un deuxième drapeau ici chantier à trois villes est strict ok très bien ok donc on contrôle pas du tout les castors il se débrouille a priori sans abri sans emploi tac abri ok donc là lui vient de construire ça donc avec ça mais j'ai pas vu j'aurais pu faire tourner ce truc je sais pas quoi ça sert air ouais ok donc là on a un ouvrier blablabla lieu de travail transposé marcher un tour de moi c'était ok ok donc l'on a planté notre truc ok vous ne pouvez pas construire de drapeau or de la zone de construction du district sélectionner le centre du district pour afficher la zone ah oui d'accord ok très bien vous pouvez l'agrandir construisant des chemins continuent donc chaque bâtiment doté d'une entrée doit être relié au centre du district ok très bien chemin structure ça chemin pour relier les drapeaux de bûche chronage au centre du district ok donc là c'est des chemins parce qu'il y est plateforme ok donc là pour le moment c'est des chemins qu'on fait donc là on va faire tac lui je suppose c'est là je crois du coup là c'était là hop 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 voilà ok donc là il y en a qui sont venus se déclarer en tant que bûcheron je suppose voilà ensuite indiqué au bûcheron ce qu'il doit faire pour qu'ils se mettent au travail j'ai utilisé l'outil coupe des arbres afin de délimiter une zone d'abattage ok alors c'était la coupe des arbres coupe des arbres ouais j'ai pas compris alors à utiliser l'outil coupe des arbres afin de délimiter une zone d'abattage seuls les arbres se trouvent à portée d'un drapeau de bûcheronnage peuvent être abattus sélectionner un drapeau pour afficher sa portée ouais ok donc une portée comme ça sélectionner une zone d'arbres à couper oui donc c'était ça en fait si je fais ça ça non voilà sélectionner des arbres à couper ok donc la coupe des arbres ça par contre j'ai pas compris ok c'est pour afficher ok ça c'est juste un c'est juste un comment ça s'appelle un filtre ok donc on continue l'eau est essentielle celui des castors construit une pompe à eau ok de l'eau une pompe à eau je peux faire des petites citernes donc là on va faire une pompe à eau je pense qu'on a des ressources au début elles sont là on a l'air d'être là-haut les ressources ok donc là on a construit une petite pompe à eau par là ok cité on est stocké une petite quantité d'eau alors déjà on va mettre le petit chemin tac tac donc là on va peut-être pouvoir se construire une petite citerne d'eau là paf voilà construire un pompe à eau donc là les castors ils vont aller construire je suppose ok donc on a deux de bois 250 on a des carottes de la nourriture de l'eau qu'est-ce qu'on a comme nourriture des baies ok très bien voilà alors ici je peux faire et là bas lui ok et là c'était vous dire paf paf il n'y a pas un menu qui est apparu en dessous de terre coupe de bois ah c'était ça ok ok là voilà ah oui donc les arbres ne réapparaissent pas par contre donc il va bien falloir euh cette plante c'est fanique donc il va bien falloir à un moment les les refaire matériaux de construction manquant donc là il me faut quoi ça me dit il me faut 12 rondins j'en ai que 2 enfin j'en avais que 2 j'en ai 4 ils sont en train de les transporter je suppose est-ce qu'on peut améliorer nos chemins non pas améliorer nos chemins en nourriture qu'est-ce qu'on peut consommer pour faire de la nourriture une ferme bon on va suivre le tuto on va pas aller trop vite hein voilà une habitation t'es-ce qu'on peut faire ça quand même une hutte on va consommer une petite maison petite hutte un côté là comme ça pouf comme ça on va faire une route là clac qui fait comme ça ouf il faut nous il dort pour faire aller plus vite là peut-être pas en la nuit bouuuu hop le jour se lève allez on va vite les gars dépêchez vous allez me couper du bois je pourrais peut-être mettre un autre arbre un autre truc de bûcheronnage du coup pour qu'ils coupent du bois plus vite enfin pour qu'ils coupent plus de bois en fait hop non qu'est-ce que vous en dites d'ailleurs où c'est qu'il y a le coût là ça doit être là le coût les bâtiments alors attendez si je me mets haut non il n'y a pas le coût ah si 12 bois j'avais pas vu ok donc ça ça coûte rien donc là par exemple la ferme elle va me coûter 25 de bois drapeau de cueillette emploi et des cueilleurs qui cueillent des baies tout simplement on en a pas besoin on en a assez ok donc on a construit une citerre on a construit notre pompe à eau un drapeau de cueillette alors les castors ont également besoin de nourriture placer un drapeau de cueillette à proximité de buissons de myrtilles qui sont ici les buissons de myrtilles on va peut-être amener un buisson par là on va peut-être faire un truc du genre comme ça clac je pense qu'il va y avoir un truc à faire avec de l'eau après on va le mettre par là on va en mettre 2 hop et on va prendre les petits chemins hop clac clac un chemin tout droit hop hop donc du coup j'en aurai 2 qui vont être cueilleurs est-ce qu'on a une vue quelque part qui nous récapitule un peu euh qui nous récapitule un peu euh nos castors là 8 ah voilà là on a nos castors donc on a lui c'est pas très clair leurs icônes hein drapeau de bûcheronnage drapeau de cueillette ok il fait quoi ? lieu de travail pompe à eau ah il faut qu'il y ait un castor dans la pompe à eau pour travailler ok donc de l'eau j'en ai 258 là c'est quasiment plein on va reconstruire une autre citerne d'abord pouf comme ça ok très bien donc là on a construit un drapeau de cueillette une colonie a besoin de sources de nourriture stable construisez une ferme planter et récolter des cultures très bien donc une ferme ça va me coûter 25 de bois là j'en ai 30 euh alors je suppose que il va falloir faire ma ferme par là ce sera mieux peut-être claque comme ça on va voir ce que ça donne non je ne connais pas euh le bois les castors vous y allez les gars mais la forêt on va bientôt la voir décimée là il y a des terres arides donc ça c'était le c'était la plaine donc là il y a une rivière et tout là-bas il y a des terres arides ok allez dépêchez vous de construire la ferme voilà on va voir ce qu'il se passe ensuite ok la ferme vous n'avez pas assez d'ouvriers vous pouvez mettre certains bâtiments en pause pour se faire sélectionner un bâtiment qui est sur le bouton de pause hein donc ok donc si euh euh disons là je mets P ok donc lui il est en pause très bien ça c'est plein ça c'est plein ça c'est plein j'ai beaucoup trop d'eau tant pis ok continuez euh vous devez indiquer au fermier ce qu'il faut planter et à quel endroit pour qu'il commence à travailler utilise l'outil plante des cultures donc c'est ça afin de délimiter un champ de carottes les cultures doivent être plantées sur des terres irriguées sinon elles sècheront et finiront par mourir ah d'accord la base c'est qu'il n'y a pas assez d'eau ok donc euh bah vas-y on va faire des carottes petite ferme de carottes planter des carottes ah oui euh 100 font-faire ok vas-y carrément quoi et ben let's go let's go ok 100 carottes parfait je vais continuer euh même si tous les bâtiments que vous avez placé possède de l'espèce de stockage ils se rempliront vite construisait une pile de rondins pour stocker des rondins une petite citerne pour stocker euh de l'eau ouais donc j'ai commencé donc il m'en faut une autre encore donc il me faut un tas de rondins un stockage un tas de rondins ah bah c'est parfait ça je me suis bien débrouillé un tas de rondins ici et un petit entrepôt là ok très bien est-ce qu'on peut tourner la vue oui on peut tourner la vue très bien donc avec le bouton droit on fait tourner la vue avec la molette on se déplace et avec le clic on sélectionne ok on se déplace aussi avec euh zqsd euh ou les flèches d'ailleurs c'est ma chose ok 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 donc laisse que les herbes poussent sûrement ok donc là ils sont en train de planter nos carottes on continue euh les maisons améliorent le bien-être des castors face à la croissance de votre population de rustiqueux on peut construire suffisamment de huttes pour loger tout vos castors les castors ne se reproduisent que s'il y a des emplacements vides pour des enfants ok 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 on peut faire des étages on peut faire des escaliers pour monter à l'étage paf paf on peut faire des escaliers déjà non porte du district centre du district je sais pas encore que ça sert euh c'est quoi la différence c'est hutte hutte reflet paf ah d'accord voilà c'est du design elles ont pas les les portes et fenêtres de l'autre côté quoi c'est tout très bien euh donc là j'en ai fait je vais en faire 6 des maisons c'est ce qu'ils me demandent hop pas mal de choses science énergie métal pardon je paille je suis désolé j'ai une grosse journée aujourd'hui donc là on stock du bois on peut en stocker 180 c'est pas mal on va vite la 47 c'est bien la bouffe ça le stock où là dedans oui ça le stock là dedans pareil on va pouvoir dire combien on veut que ça en reste dedans etc un peu comme tous les jeux de gestion si vous vous rappelez de comment il s'appelait celui-là zut celui sur lequel d'ailleurs il faudrait que je revienne un petit peu parce que ça fait longtemps ah le jeu avec les constructions médiévales là qui était très mignon ah j'ai oublié le nom tant pis tant pis c'est pas grave ah les baies ça commence à remonter aussi pas mal ah oui d'accord les baies c'est pareil hein c'est là où il y a des trucs violets sinon ça récolte rien eh vas-y le bois ils vont avoir tout récolté bientôt euh donc les huttes allez-y les gars bougez-vous un peu eh mais c'est un bébé caster là c'est un enfant mais oui ah quand on clique dessus on dirait des worms pour ceux qui ont connu worms c'est la même voie je crois bien hein je vais pas dire de bêtises hein mais ah ouais carrément enfin en tout cas c'est une voie modifiée mais c'est les mêmes voies ok la dernière route va bientôt être terminée là boum terminé très bien on continue euh les points de science utilisés pour débloquer des bâtiments avancés euh un inventeur produit des points de science dans la durée construire un inventeur inventeur ok donc on peut avoir un mec qui invente des choses entrée bloquée ouais mais je peux pas faire d'ascenseur en plus pour le moment euh c'est un peu chiant ça on va le mettre là on va le mettre là on va le mettre là allez on construit l'inventeur c'est très mignon avec nos petits caster là et on dorme bien dans la maison maintenant peut-être on va peut-être pas coucher dehors hein les gars vous allez peut-être pas coucher dehors quand même enfin j'espère pour vous hein ah les petites maisons elles s'allument tout 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 nos petits caster ils vont les faire dodo nos caster sont plus heureux que jamais vous avez atteint un nouveau record de bien-être ohlala objectif bien-être moyen blablabla fourrure humide nutrition carotte tac 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 ok donc il y a des trucs à il y a des besoins à des des castors à à résoudre les carottes elles poussent ok il faut 4 jours pour que ça fasse 3 carottes très bien alors notre inventeur où c'est qu'il en est ? 50% bam bam ok c'est fini très bien aucun ouvrier disponible plus sur ce district euh et ben toi tu vas arrêter de couper du bois il y a plus de bois a priori donc de toute façon on est dans la mouise hop toi c'est pareil je peux peut-être même le détruire ce truc ça sert à rien est-ce que la distribution détruire oui hop voilà ça se dira très bien le bois on en a assez donc là on a construit l'interventaire on continue euh nous pouvons maintenant lancer la production de ressources plus avancées et certains bâtiments ont besoin d'énergie construisez une roue hydraulique le long de la rivière euh indépendante du débit d'eau elle ne produira pas d'énergie s'il n'y a plus d'eau forcément intersection td sur tour à essu oulala roue génératrice voilà c'est la complique trop éloigné d'un district ok euh là le mieux serait de se mettre par ici non comme ça c'est là qu'est le courant qui est plus qui est le mieux non alors si je mets ma route comme ça paf ok là je viens là roue hydraulique roue génératrice c'est quoi qu'il faut que je fasse ? une roue hydraulique ah voilà clac pourquoi je peux pas mettre là ah oui d'accord il y a deux emplacements comme ça paf ok donc là ils vont venir construire ce truc un essieu ok donc là c'est pour récupérer la force waah d'accord ah ouais ah ouais d'accord il va falloir carrément gérer les la rotation c'est que ça emmène quoi que ce soit pfff je vois le genre ça va être compliqué peut-être pas on va voir alors lui qu'est-ce qu'il fait lui il génère de la science ok et la science on en est à combien ? on est à 11 très bien là on construit notre roue hydraulique on est content on est content j'aurais dû la mettre ici oh bah c'est pareil j'en sais rien là le courant est plus droit ici là il y a un peu de biais comme ça alors on est plus vite il y a temps de matériaux clac clac ah oui il fallait 5 en 30 grammes 28 il se n'amène que deux à chaque fois allez ça prend un moment du coup allez plus que 10 rondins ouais là ils vont aller dormir on va bientôt voir des carottes non ? ouais bientôt on va bientôt voir des carottes ok donc là il y en a qui ont grandi il y a eu des naissances si j'avais pas vu on aura de plus en plus de castors peut-être qu'on fasse une maison d'ailleurs petite maison ce serait pas mal quand même une autre petite maison on pourrait faire comme ça et faire un escalier derrière mais je sais pas encore d'escalier allez hop une maison une maison de plus ah voilà on a des carottes on a des carottes qui ont poussé et maintenant je suppose qu'il faut ramasser les carottes on a construit notre roue hydraulique elle tourne très bien construit une scierie et étant de produire des planches construit une scierie reliée à la roue hydraulique ok donc notre scierie on va la mettre par là on va la mettre ici notre scierie pas loin de notre roue hydraulique ok paf là on va faire un truc comme ça voilà comme ça on pourra toujours relier ça ailleurs après et là on va mettre notre route ici voilà ça par contre il va falloir du bois il faut combien de bois c'est bon là déjà ? ah bah c'est construit et voilà donc là notre scierie elle fonctionne produit des planches ça y est paf très bien nous avons besoin d'une source stable de rondins débloquer le forestier et construisez-le à proximité d'un endroit où vous souhaitez planter les arbres c'est une nouvelle qui venait pas assez de points de science 60 points de science ah bah j'y suis presque 55 ok bah là on va laisser on va laisser ici la forêt qu'est-ce qu'ils ont ces arbres ? est-ce qu'on en avait pas envie ? enfin ils sont chelous ceux-là ils sont chelous ceux-là 58 allez 61 forestiers allez le grand débloquer le forestier c'est que sa action coûtera 60 points de science oui ok donc toi monsieur le forestier on va te mettre ici pouf voilà avec ta petite tour c'est très joli c'est très mignon j'ai très hâte d'avoir une grosse ville avec plein de trucs et tout bâtiment manque d'ouvriers oui 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 bon allez un mec qui coupe du bois ça suffit peut-être ça aussi c'est pareil un mec qui est enfin avec un gars qui récolte et des becs qui a plus du tout des becs il n'y a plus il y en a là-bas rien à faire à porter alors ok on a construit vous pouvez désormais planter des arbres je vais essayer de l'outil de plantes d'arbres forestiers à la plante d'arbres pour d'autres plantes d'arbres et de buissons donc euh des pins des pins par là hop ça suffit ça continue votre colonie est maintenant auto suffisante à condition que l'eau continue de couler envisage de construire un barrage ou de placer davantage de citernes pour aider vos castors à survivre aux sécheresses vous avez appris les bases mais vous avez encore bien de choses à découvrir bonne chance c'est très bien c'est fun c'est très fun euh bon et bien voilà on a fait le tuto ensemble euh donc ce que je vous propose c'est que c'est que et bien on arrête cette vidéo là puisque ça fait déjà 30 minutes et euh je vais rejouer un peu enfin je vais rejouer un peu je vais rejouer à ce jeu du coup hors stream enfin hors stream hors vidéo et je vous ferai une vidéo dans une partie un peu plus avancée pour qu'on voit un peu ce que ça peut donner par la suite voilà donc moi sur ce je vous souhaite à tous une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut à tous ciao ciao pam